Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Tendance très hésitante aujourd'hui à Paris. Le marché a fluctué dans une zone étroite, comprise entre 3884 au plus bas et 3937 au plus haut. Et clôture finalement pratiquement au plus haut du jour à 3929 points, en légère hausse de 0,31%. Et ce, malgré des statistiques décevantes aux Etats-Unis qui confirment le ralentissement de l'économie américaine avec des commandes à l'industrie qui ont chuté de 3,6%. Et puis un marché obligataire qui reste également sous pression en zone euro. Francfort s'adjuge 0,44%, Londres 0,37%, tandis que Madrid et Milan, sous pression ces derniers jours, ont rattrapé leur retard. L'Ibex bondit de 1,17%, tandis que Milan signe la meilleure performance européenne avec un gain de 1,3%. Sur le front des valeurs maintenant, le compartiment financier qui a nettement sous-performé ces derniers jours avec le regain de tension sur la crise souveraine, profité de rachats à bon compte pour caracoler en tête du CAC. Netixis enregistre la plus forte hausse de l'indice avec un bond de 2,43%. Dans son sillage, Crédit Agricole s'envole de 2,29%, suivi de BNP Paribas plus de 24%, Société Générale plus 2,13% et enfin AXA plus 1,82%. Le secteur automobile était également bien orienté avec Peugeot qui s'adjuge 1,35%, suivi de Renault en hausse de 1,34%. A l'inverse, le secteur pétrolier était lui mal orienté. Valourec plonge de 1,59% à 83,60€. C'est d'ailleurs la plus forte baisse de l'indice parisien. Le titre a été plombé par une note de Société Générale qui est passée de acheter à conserver sur le dossier. Technip mal orienté également recule de 0,64% tandis que Total cède 0,37%. Sur le SBF 120, en revanche, Rubis qui est d'ailleurs dans notre watchlist s'est envolé aujourd'hui de 3,79% à 84,59€ sans raison apparente. Pour leur reprise de cotation, Modelabs et Big Ben Interactive s'envolent respectivement de 10% à 4,18€ pour Modelabs bien sûr et de 10,89% à 9,98€ pour Big Ben. Les investisseurs célèbrent avec enthousiasme le mariage entre les deux entités. Sur le marché d'échange, l'euro, toujours sous pression depuis le début de la semaine, a plutôt bien résisté et termine à l'équilibre à 40,95€ face au dollar. La monnaie unique recule légèrement de 0,12% face aux Yen pour se négocier à 115,55€. Le billet vert, lui, est en très légère baisse face à la monnaie nippone à 81,98€. Et puis, le franc suisse, lui, joue à plein son rôle de valeur refuge et s'envole de 1,2% face au dollar australien. Il grimpe de 0,9% face au dollar et de 1% face à l'euro. Le WTI est également dans le vert. Il grappille 0,28% sur le point d'ailleurs de franchir le seuil des 100$ à 99,85$. Tandis que le Brent grimpe de 1,4% à 114,10$ le baril. L'or profite toujours de ce contexte incertain pour reprendre encore 0,24% et s'échanger à 1,526$ l'once. Tandis que le silver, lui, s'envole carrément de 3,45% à 37,37$ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. A demain.